Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très très bien, que tout se passe bien pour vous. Moi pour moi tout se passe bien, ça va, de toute façon c'était un match franchement que je l'avais pressenti, vous allez me dire aujourd'hui, il se dit des conneries, il avait pressenti que les catalans n'avaient pas la place pour revenir à ce grand miracle qu'on appelle, le grand miracle qu'on appelle la romantada, comme vous dites bien, comment le PSG aime bien les romantadas, les parisiens, ils aiment bien se faire remonter, et bien là, ils ont eu la chance que les catalans, le Barcelone n'avaient pas les joueurs qui étaient assez rageux pour faire au moins une romantada. Mais ça peut bien être possible, mais je pense que les catalans ont perdu assez de joueurs très importants pour faire une romantada, comme, bon, il y a des joueurs comme Suarez, et tout ça, enfin bref, on ne va pas citer tous les joueurs qui sont partis, mais les joueurs de qualité qui savent faire une romantada, qui peuvent amener à faire ça, n'étaient pas là, malgré que je kiffe toujours mon joueur, le Kresman, il aurait pu marquer un but ce soir et tout, et même Dembélé qui a failli marquer aussi, mais bon, il n'a pas aussi, il n'y a pas les joueurs qu'il faut pour faire cette romantada, pour moi c'est ce que j'ai vu, mais il y avait du jeu, il y avait de la pression, ils avaient quand même envie, les catalans, de revenir au score et faire sa romantada, mais je suis content quand même que le match s'est déroulé dans des circonstances normales, que si une équipe a largement gagné au match allé, quand je dis une équipe, je veux dire Paris a bien gagné au match allé, donc au match retour, s'il y a une romantada, c'est comme si vous dormez au match allé, et que maintenant, on vous dit qu'il faut jouer, vous vous reveillez, et bien non, ce n'est pas ça, il faut au match allé, il faut se reveiller, il ne faut pas les laisser à Paris vous percer comme ça, comme ils ont fait, comme le PSG avait mis 4 buts comme ça, d'un seul coup, comme ça, clean, donc du coup, là, ce match-là, confirme le match allé, que bon, c'était un match chaud, mais voilà, il y avait une équipe qui, au score, dans le score, il y avait juste une équipe, donc moi, je dirais que quand même dans ce match, vraiment, il était mieux que le premier match allé, il y avait un peu de la tension, de la rage, du jeu, il y avait un peu plus de jeu du côté des Catalans, parce que ça allait beaucoup plus mieux, on voit bien que dans ces derniers matchs, ça commence à aller beaucoup plus mieux pour les Catalans, parce que franchement, au match allé, ils étaient à la rue, Barcelone n'était pas ce qu'ils étaient, enfin, Barcelone n'était pas comme ils étaient, ils sont d'habitude, du coup, voilà, et puis maintenant, là, ils vont beaucoup plus mieux, donc ils ont fait un match nul, ce qui fait que, bon, Barcelone est là, mais le match nul fait qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, et notamment, quand je dis éliminés de la Ligue des Champions, je veux quand même parler à deux grands joueurs, je veux quand même parler de deux grands joueurs qui sont éliminés de cette Ligue des Champions, c'est-à-dire, Lionel Messi, oui, Lionel Messi, ça, c'est le plus grand joueur de la planète, et oui, et puis, et puis, attends, il n'y a pas que lui, on va dire, ils sont deux, Cristiano Ronaldo, ici, a été éliminé, éliminé de la Ligue des Champions, face au FC Porto, et FC Porto a éliminé, mais quand même, dans le FC Porto, il y a quand même des joueurs qui jouaient au Real, comme Pepe, et tout ça, il y avait des joueurs de qualité, là, Porto, il y a des joueurs, ou des grands joueurs, donc on pourrait voir le FC Porto dans le dernier carré de la Ligue des Champions, mais je pense pas, je pense un petit peu, mais je pense plus que ça serait plus le Bayern, déjà, c'est sûr, dans le dernier carré, puisque le Bayern est très, très en forme, avec Vandowski, qui est un joueur de très qualité, très, excusez-moi, je suis un peu perturbé quand même, je ne sais pas, Vandowski, Vandowski, j'arrive même pas à le dire son nom, est un joueur de grande qualité, moi, je pense que Vandowski devrait avoir son Ballon d'Or, mais bon, si c'est moi qui peut faire le juge, j'aurais jugé celui-là qui fait le plus de performances, surtout de partout, bon, après, on va dire, Vandowski, c'est vrai que, bon, il m'a beaucoup de but, mais dans son pays, il n'y a pas, il n'y a pas les mêmes joueurs, mais bon, on va quand même dire que, que c'est un joueur qui pourrait mériter, prétendre avoir le Ballon d'Or, mais bon, je pense qu'il doit être dans les, les personnes qui doivent prétendre avoir le Ballon d'Or, mais cette année, moi, je dirais, pour le Ballon d'Or, je dirais, sans hésiter, Vandowski, puisque, bon, voilà, c'est un joueur qui mérite, et après, Vandowski, je dirais, un papier, mais après, Nessie et Christiane Rolando, je pense que c'est fini, ils vont ça, il n'y a plus la concurrence entre les deux, c'est terminé, moi, je pense que, que c'est fini, normalement, Christiane Rolando n'aurait plus de Ballon d'Or, il n'y en a déjà eu 4, 5, je ne sais même plus combien, je n'ai plus regardé, et Nessie aussi, il y en a beaucoup, donc, pour la période du Ballon d'Or, je ne pense pas qu'on va les retrouver dedans, mais je dirais, Vandowski ou bien Mbappé, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde, alors s'il gagne la Ligue des Champions, alors, ça sera le top pour le Ballon d'Or, mais bon, je ne m'y connais pas en jugeant dans ces histoires de Ballon d'Or, mais je donne juste mon avis que Vandowski et Mbappé, c'est vraiment, c'est les joueurs qui devraient être prétents d'avoir le Ballon d'Or, après, on ne sait pas ce qui va s'arriver, si Christiane Rolando peut l'avoir, puisqu'il y a l'Euro bientôt qui va arriver, l'Euro 2021, alors on ne sait pas s'il va la gagner, ou je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, le Barcelone est éliminé, les Barcelonais sont éliminés, et la Juventus est éliminé de Christiane Rolando. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis, une petite débrief, excusez-moi, rapidement de ce match, c'était un match, pour moi, qui était tout à fait normal entre Paris et cette équipe de Barcelone, un match qui s'est fait dans les bonnes conditions, et puis voilà, le match nul était bien hérité, donc je pense qu'il n'y a rien à dire, juste un truc que je peux noter, c'est que franchement, Paris, il a un des meilleurs gardiens, il faut qu'il le gaffe, puisque Navas, c'est bien ça, Navas, l'arrêt qu'il a arrêté face à Nyonel Messi, ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça, Nyonel Messi, il n'a pas mis une petite passe, là, il a mis vraiment une frappe, donc l'arrêt que Navas a arrêté, c'est que c'est un gardien quand même, pour arrêter une frappe, mais après vous allez me dire, oui, la frappe était en bas et tout, elle serait en force, en hauteur, sur la nucarne et tout, ça serait plus difficile, mais quand même, Navas a arrêté ce, c'est l'homme du match pour moi, l'homme du match, je dirais, c'est Navas, le gardien du PSG, c'est lui qui a sauvé Paris, puisque si Paris aura encaissé ce pénalty, ça l'aurait fait 2-1, 2-1 pour Barcelone, donc du coup, ça a mis la pression à Paris, et s'ils ont la pression, comme vous les connaissez bien, les parisiens, s'ils ont la pression, ça peut tourner, détourner, à la montée, à la montée d'Ada, etc., etc., mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est bien pour le PSG, maintenant, on va voir ce qui va se passer, c'est la Ligue des Champions, puisque quand même, il y a des grosses équipes qui sont encore là, le Real Madrid est toujours là, et puis, les Allemands, le Bandozki, le Bayern est toujours là, donc voilà, il faut quand même dire les choses, il y a des équipes qui sont encore là, donc on ne peut pas dire que Paris va gagner la Ligue des Champions, moi je verrais plus le Bayern, ou le Real Madrid, ou bien des choses comme ça, mais Paris, il faut déjà être dans le dernier carré, il y a plus que s'ils jugent contre le Bayern, surtout le Bayern, eux, ça joue, eux, ils sont à fond, ils jouent tout le match, et ils sont bien concentrés, et ils sont très très forts, moi je vois bien le Bayern, ils vont gagner une Ligue des Champions, je les vois bien, mais bon, on va voir jusqu'à où va aller Paris, s'ils vont aller en finale, ou pas, ou en demi-finale, ou en quart, mais bon, je ne veux rien dire, je ne veux pas apporter la poisse, etc., tout ça, moi je voulais dire, c'était juste que je voulais dire mon avis sur ce match, et... et... ... ... ... ... ... ...